Musique Un samedi pluvieux sur la place de Jaude. Pour Atina et Florent, c'est jour de solde. Les deux nageurs du Pôle France s'offrent quelques heures de détente dans les magasins de Clermont-Ferrand à la recherche de la bonne affaire. Avec dans le rôle de la conseillère, Atina. Atina a un super bon goût. Du coup, on est un peu des fashion big team tous les deux. Et du coup, tous les deux, on est au top. Avec Atina, on arrive toujours à trouver des petits trucs super sympas et pas chers. Et donc du coup, on se rinvale toujours. Et à la fin, on arrive toujours à avoir 50 millions de sacs. Mais franchement, c'est trop bien. On adore. Fini le shopping, retour aux choses sérieuses. Au stade aquatique de Belle-Rive, les séances d'entraînement s'enchaînent, parfois dans la souffrance. Après 15 jours de vacances, nos jeunes champions ont bien du mal à se remettre dans le grand bain. Le mois de janvier, c'est difficile. Et cette année encore, ça se vérifie. On a Nicolas qui s'est blessé pendant les vacances, qui s'est fait une entorse de la cheville en jouant au basket avec ses copains. Atina qui s'est fait une entorse de la cheville en EPS lundi. On a Florent qui a une petite douleur à l'épaule. Donc du coup, il a arrêté aussi. Et on a Jean-Rouane qui a été malade suite à son retour en avion de Guyane. Apparemment, il a pris un petit peu froid dans l'avion. Donc ouais, c'est toujours une période difficile. Il y a de la fatigue. Il y a, je pense, le fait qu'on bénéficie d'un petit peu moins d'heures d'ensoleillement. Donc on en prend un petit coup au moral. Et malgré tout, c'est une période importante. Parce que les France, c'est mars. Et il faut se préparer quand même. Théo Curin n'a pas eu vraiment le temps de goûter au plaisir des vacances de Noël. Le jeune Lorrain, qui rêve de participer en septembre prochain aux Jeux Paralympiques de Rio, a poursuivi sa préparation sous d'autres latitudes. Je suis parti deux semaines avec l'équipe de France en Guadeloupe pour un stage de préparation, pour nous habituer un peu au décalage horaire. Parce que si on part à Rio, il y aura pas mal de décalage horaire. Donc on a pu voir combien de temps on s'y fait à ce décalage, à partir de combien de temps. Et grâce à ça, maintenant, on pourra aller serein sur les compétitions. Et voilà quoi. Mais c'est un super stage. Pour Théo, je pense que c'était hyper intéressant au niveau physique. Et puis au niveau du moral, tu pars deux semaines en Guadeloupe, tu prends le soleil, tu fais des activités qui sont plus que sympas. Donc je pense que c'est top. Et puis ça se voit, il est revenu fatigué, mais avec le sourire. Donc ça montre bien que c'était une action positive. Merci. Merci.